... La plateforme de Neuville-aux-Bois est basée sur une activité agroalimentaire. Une activité essentiellement concentrée sur un flux palettes. Ici transitent 700 000 palettes par an, réparties sur 15 cellules sur 85 000 m2. Ça nous a amené un problème parce que les caries se déplacent sur de très grandes distances. Notre idée, c'était de les ramener sur leur cœur de métier, à savoir, je descends les palettes, je les pose au sol. Ce processus, c'est le dégerbage. Pour réduire les temps de transfert et donc gagner en productivité, FM Logistik a développé et apporté une solution. Des chariots automatisés à qui sont confiés ces tâches de transfert sans valeur ajoutée. Cette innovation nous permet de réinventer des nouvelles organisations du travail dans nos entrepôts. Ça va permettre de recentrer nos équipes expertes sur des tâches à valeur ajoutée, comme le stockage en très grande hauteur, comme la préparation de palettes complexes, et d'adosser les AGV pour réaliser des tâches avec peu ou pas de valeur ajoutée. Nous, ça nous apporte un gain de temps. Ça nous permet de gagner en productivité et en qualité de travail. Ces chariots sont autonomes et interagissent automatiquement avec le système d'exploitation de l'entrepôt qui pilote toutes les opérations. Quand les AGV sont arrivés, on imaginait qu'on aurait quelques problèmes de cohabitation avec le personnel et surtout avec les charistes dans les allées. En fait, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème, les deux cohabitent parfaitement. La cohabitation homme-machine dans les entrepôts se fait naturellement grâce aux éléments de sécurité comme les alarmes visuelles et sonores ou encore les lasers de détection d'obstacles. L'AGV a permis aux charistes de se concentrer sur leur cœur de métier afin d'être plus efficace et à l'entreprise de gagner du temps et d'augmenter son rendement. Depuis qu'on a mis en place ces AGV, pas de problème de qualité, pas de problème de sécurité. Par contre, on a amélioré la productivité de nos charistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada